Nous évoquions récemment la comtesse de Ségur. Voici un autre genre de littérature qui a marqué notre enfance, les albums de Martine. Ils n'étaient pas exempts de clichés sexistes, mais suivre Martine à la plage, à l'école ou à l'opéra a emballé des millions d'enfants. 60 ans après, de nouveaux albums sont publiés. Alors voyons ce qu'en pensent aujourd'hui les auteurs d'ouvrages pour la jeunesse et les sociologues avec Natacha Trion. Héroïne à jupes courtes et à soquettes blanches, c'est le comeback de Martine. Créée en 1954, vendue à 110 millions d'exemplaires en France, 40 millions à l'étranger, traduite en 30 langues, Martine, c'est l'enfant star de la littérature jeunesse. Casterman réédite aujourd'hui les 60 albums de la série et à l'occasion, on s'est demandé si l'image des petites filles et des petits garçons avait changé depuis dans le monde de l'édition. Enquête avec l'auteur Gaëlle Aymond, la sociologue du genre, Marie Buscateau, la journaliste Chloé Marot et l'éditrice Céline Charvet. Moderniser une icône des années 50, ça passe par quoi ? On a fait un travail important pour les lectrices d'aujourd'hui, je pense, qui est de travailler sur les stéréotypes que véhiculait Martine. La Martine de 1954 vivait dans une France qui n'est plus celle d'aujourd'hui, où les mamans ne travaillaient pas, où les rôles étaient clairement définis, une petite fille était une future maman en devenir et c'était tout à fait normal à cette époque-là, ça ne l'est évidemment plus. Martine, petite maman, a donc été rebaptisée. Martine garde son petit frère, car c'est vrai que c'était assez facile de la parodier. Martine, c'est la petite fille parfaite qui allie alternativement et parfois simultanément les attributs de la parfaite ménagère et de la lolita provocante. Je ne pense pas que Martine soit sexiste. Martine donne une vision très conservatrice des femmes. C'est une petite maman, elle reste bien à la maison ou alors quand elle va à la ferme, elle ne fait pas de bêtises. Elle est très sage. Elle ne part pas en donnant à ses lectrices l'image d'une petite fille qui va se battre et qui va être autonome et indépendante. Ce n'est pas ça qui ressort en fait. Depuis les années 60, la littérature jeunesse est devenue un marché en pleine expansion qui se porte très bien. C'est 14% des ventes totales dans le secteur du livre. Évolution d'un marché, ok, mais pour ce qui est de la représentation du genre, dans ce domaine, on en est où ? On en est finalement dans le même état que dans les autres espaces de la société. C'est-à-dire qu'on reste dans une littérature qui est encore très stéréotypée, qui continue à mettre des garçons dans des rôles actifs de héros omniprésents et des filles plutôt dans des rôles secondaires valorisant les qualités dites féminines dans nos sociétés, être calme, attentive, élégante, coquette. Fleurus qui fait la collection pour les petites filles avec Chloé joue à faire le ménage et la collection pour les petits garçons avec je ne sais plus comment ils s'appellent mais qui fait du sport automobile. Là c'est tellement cliché que effectivement ça fait bondir à peu près tout le monde. Mais pourtant ce sont des livres qui se vendent très bien. Il y a de plus en plus une tendance à sexualiser les enfants de plus en plus jeunes et à leur faire adopter des postures qui sont des postures de séduction pour les filles. La représentation des garçons n'a pas beaucoup changé. La remise en cause du mal dominant, violent, agressif, solitaire et qui se construit tout seul, elle est très difficile à faire passer. Une petite fille pourra lire l'histoire d'un cow-boy et d'indien qui était a priori destiné à des garçons donc avec une petite couverture bleue qui va bien, des personnages masculins. Un petit garçon qui va vouloir lire un livre tout rose à paillettes avec une histoire de petite fée qui va faire des cupcakes, les parents vont masquer davantage. Pour les garçons, il y a toujours le soupçon en fait d'un garçon qui ne sera pas un vrai garçon, qui serait homosexuel. Et dans nos sociétés, l'homophobie est encore très forte et le fait que des garçons aillent vers des activités féminines est encore plus censuré que le fait que des filles aillent vers des activités masculines. Les clichés ont la vie dure, mais depuis une dizaine d'années, des maisons d'édition apparaissent et se spécialisent sur ces questions de genre. Oui, et c'est aussi un business. Par exemple, il y a les éditions Talonaut, c'est leur ligne, tous leurs livres entrent dans cette ligne de... Le féminisme doit être aussi présent dans la littérature jeunesse. C'est quasiment militant, quoi. C'est la littérature antisexiste. Après, on a une deuxième partie, c'est la littérature non sexiste. Donc là, on n'est pas dans le militantisme. On a simplement une situation donnée. C'est présenté comme étant un quotidien parmi d'autres. Par exemple, une histoire avec un enfant élevé par un couple homosexuel, il n'y a aucune revendication derrière. C'est une norme. C'est une norme possible parmi d'autres. Si, d'une certaine manière, Martine continue à être un tel succès, c'est d'abord parce que les parents aiment Martine. Et ils retrouvent une vision de la féminité qui leur parle, qui les intéresse, qu'ils ont envie de transmettre. Quand on ne veut pas lire Martine, c'est très facile aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut sous la main pour lire d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.